bonjour alors aujourd'hui on fait la présentation de mon petit junk j'ai râlé hier parce que j'avais fait une vidéo avec les dernières petites choses que j'avais faites et en la réécoutant je sais pas mon ordi a fait du bruit comme si quelqu'un tombe la pelouse du coup on m'entendait plus et donc j'ai viré la vidéo tant pis voilà vous verrez pas la façon dont j'ai fait mes petites choses mais je j'en referai de toute façon donc voilà donc mon petit junk fini le voilà dans toute sa splendeur bien épais la tranche j'ai mis ça avec le petit papier j'ai mis une image puis du papier calque imprimé dessus crocheter et voilà sur la tranche et l'arrière est tout simple voilà alors les mesures à effet 12 sur 16 de haut et l'épaisseur bas sur la tranche vous avez sept et ici devant on peut le resserrer encore on peut le serrer encore un peu mais là comme je moi je l'ai mis ça fait vite d'épaisseur voilà alors on a mis nos petits on avait mis les petits rubans ça jusque là vous aviez vu je suis en train de faire des nœuds dedans voilà voilà alors je sais j'espère que vous verrez donc ça la première page ici avec une petite bande petite bande de papier on l'avait fait ensemble ici on j'ai fait un petit livret tout simple avec des petites feuilles donc voilà ils se présentent comme ça j'ai mis un petit morceau de dentelle une petite photo et une petite enveloppe voilà ça c'est pour ça la page ici ben cela le papier calque de mon premier livret ici on a la première page pour écrire mettre des photos alors ici on avait fait ensemble c'est la fameuse page patchwork avec ma petite pochette en crochet ici j'ai mis un petit petite carte comme ceci pour mettre des écritures il y a beaucoup de petits livrets des petites cartes pour faire des écritures ou de recréer des petites choses ou coller des petites choses alors ici on a une enveloppe ici j'ai fait un petit cahier avec une petite carte mon petit ma petite bordure de crochets ma petite carte et à l'intérieur j'ai fait un petit livret et c'est un petit livret cousu il est cousu voilà j'ai mis des petites perles au bout de la petite ficelle voilà ça c'est pour retourner donc hop ça retourne où est-ce que j'étais dans l'enveloppe non pas dans l'enveloppe ici dans cette enveloppe si pardon je vais trop vite et là j'ai encore une petite pochette où on peut mettre des petites choses voilà sur cette page ci j'ai un coin et un petit livret comme ceci j'ai mis le papier calque j'ai fait des petites les petites feuillettes là les petites feuilles derrière rien qu'une petite pochette et dedans on peut encore mettre un petit tag tout petit tout petit voilà ça c'est pour le petit livret dans la petite pochette qui fait coin on tourne là c'est libre là c'est libre là c'est libre ici une enveloppe dedans j'ai fait ceci c'est ceci que j'avais fait hier et dans ma vidéo on a déjà commencé à faire toutes sortes de bêtises donc voilà j'ai fait un petit passant du papier du tissu un petit papillon et le petit mot passion alors le petit carnet s'ouvre comme ceci là voilà en trois ici j'ai à chaque fois des petites feuilles là aussi tout a été à chaque fois ancré alors ici j'ai une pochette on enlève ceci c'est un petit tag si on veut mais qui fait encore pochette et derrière on a encore ceci et là on peut faire des petites écritures voilà pour celui-là je l'avais fait en vidéo et voilà alors je vise bien un peu donc on l'enponce et je viens la remettre là comme ceci le papillon et le dos voilà alors on remet le petit passant de papier plus ou moins plus ou moins si j'y arrive normalement oui voilà et on le remet dans sa petite pochette voilà je vais devoir faire attention alors ici on a un petit attache-tout qui tient la page suivante ici et en dessous j'ai mis voilà j'ai mis une petite photo info polaroïd et un petit journal et derrière on peut inscrire des petites choses je remets dedans voilà on tourne la page ici j'ai mon petit paper clip qu'on avait fait dans une autre vidéo j'ai mis ceci donc c'est une petite enveloppe et dans cette petite enveloppe il y a un petit tag voilà on la raccroche à l'attache-tout ici vous avez la fameuse petite bordure qu'on avait fait en crochet et j'ai collé cet embellissement-ci voilà là c'est une feuille libre là aussi ici ici on a une enveloppe qui fait ça en papier calque avec le petit papillon et tout et dedans j'ai fait ceci et derrière ceci avec à chaque fois vous avez un petit journal qu'on peut ouvrir voilà et ça peut faire des écritures et les petits faux polaroïdes voilà c'est tout petit tout petit comme ceci comme ceci et le journal on remet au milieu et on re-glisse dans l'emporte voilà comme ça ici ici une feuille avec la bordure crochet ici on a fait un passant en papier on l'avait fait dans une autre vidéo et ici j'ai fait simplement un livret Dream et là voilà pour écrire écrire ou mettre des photos voilà en remettant le passant hop là c'est libre là c'est libre là c'est la fin de mon petit carnet mon deuxième petit livret avec toujours le papier calque imprimé ça le papier calque je les ai acheté il y a je crois que c'est aux environs de Noël ou Janvier j'ai acheté ça sur Amazon et puis je les imprime comme une feuille A4 normale voilà ma petite bordure en crochet là comme ça comme ça ici on a une petite enveloppe qui s'ouvre comme ça là j'ai mis de la dentelle là j'ai mis de la dentelle je sais pas si vous voyez là ouais et dedans j'ai mis un petit livret comme ceci voilà ça c'est pour l'enveloppe ici ici c'est libre là on a un petit coin et j'ai mis une image en crochet petit chat voilà ici c'est libre là là j'ai un attache tout tout simple enfin tout simple crochet quoi et j'ai mis encore un petit journal comme ça et on tourne et j'ai mis une petite photo voilà donc ça c'est le attache tout ici on a l'enveloppe du milieu avec un carnet le carnet s'ouvre en 3 comme le précédent en 3 ici j'ai mis des petits journaux où on peut faire du journaling comme on dit là aussi c'est tout dans des petites les petites enveloppes les petites pochettes en papier cristal en papier calque là j'ai mis des petites photos des petits faux polaroïdes ici on a le petit livret pour écrire et ici on a une pochette un tag là j'ai mis un petit une petite ficelle et on a un petit livret derrière avec deux petites feuilles pour écrire pour écrire ces petits secrets voilà donc ça ça va là le petit papillon est mis je mets dans la pochette là et voilà on a notre carnet ça c'est pour l'enveloppe ici donc je remets dedans voilà voilà là libre libre ma petite bordure en crochet encore libre ici j'ai fait euh vous savez la petite bordure qu'on avait fait en crochet quand j'ai décortiqué le petit rideau là et je suis venue coller une petite image encore crochetée avec des petites fleurs un petit ruban et ici entre j'ai mis un comme un tag avec un petit coeur comme ça et derrière on peut écrire voilà on le cale comme ça ici c'est libre là c'est libre ici c'est la fin de mon deuxième petit livret mon troisième la bordure en crochet ici un coin avec un petit livret voilà là aussi j'ai mis une petite pochette en papier craft en papier calque et un petit journal comme ceci il s'ouvre comme ceci normalement voilà et on peut écrire derrière voilà ça c'est pour la petite pochette ici et le petit le petit livret quatre petites feuilles voilà voilà ça ça vient dans le petit coin là c'est libre pour écrire etc là aussi pour mettre des photos ici j'ai de nouveau une enveloppe qu'on tourne comme on avait fait devant avec un petit tag il est comme ceci une petite pochette derrière avec des faux polaroïdes voilà on remet dans la petite enveloppe voilà ici c'est un simplement un attache tout mais non non c'est la petite pochette qu'on avait décortiquée qu'on a crocheté je suis venu coller ici sur la page et un petit une petite image un petit strass dessus voilà ça c'est l'autre partie de la feuille patchwork avec la petite pochette en coin et dedans j'ai mis un petit journal comme ça on peut écrire derrière j'ai mis ça j'ai collé trois petits journaux ici ici c'est libre là aussi la pochette du milieu du livret avec encore un livret ah oui je n'ai que des livrets ici la petite bordure en crochet et dedans j'ai collé ceci le petit coeur en feutrine j'ai mis dedans à l'intérieur j'ai mis les papillons toujours avec le papier calque j'ai refait un petit livret cousu avec cette fois-ci je l'ai cousu à l'intérieur et j'ai mis les petites fleurs au bout de la ficelle voilà ça c'est pour l'enveloppe comme ceci je la remets dedans voilà ici c'est libre là aussi là aussi ici ma petite bordure au crochet ici de nouveau un attache tout avec un journal et j'ai collé une petite photo une petite image de chaque côté j'ai collé deux pages l'une sur l'autre et voilà je mets dans mon attache tout ici on tourne avec l'attache tout on a encore un livret comme ceci il s'ouvre comme ça tout simple et ici ça aussi je l'avais fait hier sur la vidéo qu'il y a à voir et que j'ai dû jeter les autres voilà donc ça je réattache avec la petite paper clip ici c'est presque ici c'est un coin pochette coin et dedans j'ai mis un petit comme un petit tag aussi avec un petit coeur et derrière on peut faire des écritures voilà ou mettre une petite photo voilà alors après on tourne et ça c'est la fin de mon petit troisième livret là et là j'ai refait une petite bande qui fait pochette et ici de nouveau un petit livret avec mon papier calque j'ai mis une petite pochette j'ai fait une petite bande de papier comme ça avec les photos dessus voilà et ici de nouveau le petit le petit livret voilà voilà et celui-là on vient le mettre dans la petite pochette à la fin et bien voilà pour mon petit junk on en refera encore parce que j'aime bien les faire et voilà ça c'est pour le petit junk alors je vais vous montrer bon ben les petits journaux vous cherchez sur google le nom de votre magazine que vous préférez vous allez sur images et vous avez toutes sortes moi j'ai le quotidien j'ai le soir j'ai la libre belgique et vous voyez vous l'avez en tout cas en papier tout simple et je l'ai fait en papier calque et ça donne un autre rendu voilà on peut le faire comme ça on le plie enfin bon vous trouvez plein il y en a plein sur et moi je l'ai imprimé vous voyez le monde je l'ai imprimé pas le tout petit format celui au-dessus 9x9 je crois que ça s'appelle je ne sais plus 9x9 voilà vous en avez pas mal vous pouvez faire vos petits vos petits magazines vous pouvez même en coller l'un derrière l'autre et en les agrafer ça fait comme un petit journal pourquoi pas et alors je vais vous montrer pour faire les petites j'avais déjà fait une vidéo pour faire les petites photos les faux les faux 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 polaroïds donc vous avez vos petites images vous prenez votre col vous prenez une petite feuille on vient en créer voilà voilà on encre j'encre le dessus et le côté pour le moment après on devra on devra peut-être couper donc je laisse comme ça voilà mes petites photos je les ai pas encrées donc je vais les encrer aussi c'est pas le bon encreur voilà hop c'est très 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 facile ou moi j'ai fait avec des petites images mais vous pouvez très bien le faire avec des photos photos de famille noir et blanc grands-parents etc. pour faire vintage et ça peut être très chouette voilà comme ça grosso modo voilà voilà alors on prend notre petit papier on va venir coller pour ça je prends ma feuille donc je prends mon type de colle je prends ma photo je viens je prends ma petite feuille de papier et je viens l'installer en laissant un petit bord sur le côté et un petit bord sur le dessus plus ou moins égal voilà voilà on fait la même chose avec d'autres pour ne pas faire qu'une à la fois voilà l'autre je la mets sur ce côté là et je vise aussi plus ou moins voilà voilà ici on laisse un petit bord un peu plus large puisqu'il va falloir couper le petit bord pour la photo là et un petit bord pour la photo ici donc je prends de la marge j'ai de la place donc je peux y aller voilà voilà encore un voilà même chose je prends de la marge de deux côtés et au dessus c'est bon comme ça voilà et puis il n'y a plus qu'à couper donc ici en dessous je laisse un bord pour faire le faux polaroïd voilà hop là je regarde ici j'ai ma petite bordure donc j'essaye de faire ma petite bordure plus ou moins régulière et hop vous avez votre polaroïd ici on fait un petit bord ici la même chose on coupe un peu trop au milieu là c'est un peu trop grand je coupe et on a notre polaroïd même chose ici je coupe et je rectifie si le bord est un peu trop grand d'un côté je rectifie je coupe et on a notre polaroïd même chose ici et on coupe encore un tout petit rien là et voilà on en a déjà je peux couper un petit peu parce que comme ça et on a notre petit polaroïd il nous reste plus qu'à en créer vous pouvez le faire sur de la cartonnette plus épaisse ou vous pouvez aussi faire vous mettez sur un autre papier voilà ou sur une photo ou sur un autre papier derrière vous pouvez même coller que trois côtés encore laisser une petite possibilité de pochette comme l'idée vous vient voilà hop ça et on a notre petit polaroïd et ça donne un petit petit effet voilà voilà ou alors vous pouvez prendre vos photos comme toute simple sans bord sans rien comme ça ça aussi vous pouvez faire un moyen de faire toutes sortes voilà donc ça nous fait les petits polaroïd voilà oui ceci bon je l'ai fait vite fait donc c'est pas tellement bien équilibré mais c'est pour vous donner un exemple on peut aussi faire soit donc comme ça sans les petits bords ou on peut le faire avec un petit bord blanc tout autour tout comme une photo normale vous pouvez faire comme moi j'ai fait dans un de mes petits carnets vous avez votre bande de papier et vous venez coller vos photos vous ancrez le papier vous ancrez vos photos et vous venez coller comme ceci par exemple on peut mettre de la dentelle des petits boutons ou alors on peut le faire comme moi j'avais fait je l'avais fait comme ça voilà voilà donc ça c'est vraiment les petites choses et ça donne un chouette petit effet dans vos petites décos et bien voilà c'est déjà fini je vous remercie d'avoir regardé la vidéo je vous souhaite un bel après-midi et je vous dis amusez-vous à faire votre junk c'est vraiment bien à faire et j'aime bien le la cartonnette en fait le fait comme si c'était un album mais c'est un junk voilà on peut le faire bien épais voilà et bien je vous souhaite un bel après-midi et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos bisous merci